bonjour c'est michel drak aujourd'hui je vous présente un livre je vous présente un livre de quelqu'un que vous n'aimez probablement pas si vous êtes abonné à ma chaîne un livre qui probablement ne va pas beaucoup vous plaire j'en ai peur mais un livre cependant qu'il est très utile sinon de lire au moins de connaître dans ses grandes lignes je vous présente vers le monde de 2050 de michel quand dessus alors avec vers le monde de 2050 ce qui est clair c'est que nous avons le point de vue d'un mondialiste d'un mondialiste pur de quelqu'un qui représente probablement assez bien une bonne partie de l'oligarchie française partisane de la constitution d'une gouvernance globale et en ce sens étudier le discours de monsieur quand dessus c'est sans doute une façon de mieux voir macron pour reprendre le titre du petit bouquin que j'ai sorti il y a quelques mois en comprenant ce qu'il y a dans la tête de monsieur quand dessus probablement on peut commencer à comprendre un petit peu mieux aussi ce qu'il y a dans la tête d'emmanuel macron on va aussi comprendre on le verra dans le fil de l'exposé pourquoi aujourd'hui l'euro mondialisme l'axe macron merkel est en train de divorcer d'avec ce qu'on pourrait appeler l'atlantotionisme l'axe trump netaniel et on va reparler à cette occasion de ce qui s'est passé en 2011 au sofitel de new york quand dominique stroskahn s'est retrouvé inculpé d'agressions sexuelles ce qui a torpillé sa candidature pour la présidence de la république française alors qui est michel quand dessus c'est un ancien directeur général du fonds monétaire international et depuis 2004 à peu près c'est un conseiller discret des dirigeants de la république française en 2007 il a soutenu françois béroux à l'élection présidentielle mais on peut dire que c'est un réseauteur tous azimuts et du parti socialiste aux républicains il peut rentrer probablement à peu près dans tous les réseaux de pouvoir de la classe politique institutionnelle signe particulier c'est un catholique pratiquant très impliqué dans la vie de l'église catholique il est né en 1933 il a fait partie de cette génération qui a inauguré en quelque sorte le parcours science po en a pour intégrer les milieux de pouvoir en 1966 on le trouve à bruxelles comme attaché financier à la représentation française auprès des communautés économiques européennes premier marqueur européiste on va le retrouver en 1968 au trésor à paris où il va faire toute sa carrière en 1982 il est nommé directeur du trésor par françois mitterrand il semble qu'il joue un rôle dans la décision de françois mitterrand de maintenir la france dans le système monétaire européen à cette époque ce qui prépare le tournant de la rigueur prix franchement avec laurent fabius deux ans plus tard en 1984 il est gouverneur de la banque de france deuxième marqueur un haut fonctionnaire français manifestement un des organisateurs une des chevilles ouvrières de la politique de rigueur monétaire qui préparait l'union économique et monétaire c'est à dire l'euro en 1987 on va le retrouver directeur général du fonds monétaire international au cours de ces 13 années on peut remarquer quelques épisodes assez révélateurs il collabore avec alassane ouattara qui est alors directeur du département afrique du fmi ce monsieur ouattara qu'on retrouvera quelques années plus tard en côte d'ivoire contre laurent bagbo et qui est clairement l'homme de l'oligarchie financière transnationale michel quand dessus a été accusé d'avoir imposé des politiques excessivement rigoureuses aggravant les crises du mexique en 1994 de la thaïlande en 1997 de la russie en 1998 du brésil en 1999 de l'argentine en 2000 là encore on retrouve le marqueur politique de rigueur il a milité constamment pendant toute cette période pour un renforcement de la force de frappe financière du fmi à travers les dts les droits de tirage spéciaux nouveau marqueur ce qu'on pourrait appeler le mondialisme financier et il y a une petite anecdote qui figure dans sa notice wikipédia et qui me semble admirablement bien résumer le personnage il a été interpellé au cours de son mandat par boris eltsine qu'il a accusé de vouloir traiter la russie comme le burkina faso alors qu'en dessus a répondu qu'à ses yeux il n'y avait pas de différence entre la russie et le burkina faso et il a justifié cette réponse en disant en substance que tout le monde devait être traité comme le pays le mieux traité c'est à dire qu'il fallait autant respecter le burkina faso qu'une grande puissance comme la russie malheureusement il me semble que la réalité de l'action de michel quand dessus tout au long de sa carrière c'est plutôt qu'il a essayé d'aligner la planète entière sur la façon dont le burkina faso est traité dans les cercles transnationaux décisionnels c'est à dire un simple territoire administratif sans autonomie propre c'est là toute l'ambiguïté de quelqu'un comme michel quand dessus qui se réclame de valeurs humanistes et démocratiques mais qui en pratique détruit le fondement de la démocratie c'est à dire les souverainetés populaires si on regarde maintenant la démarche qui est celle de michel quand dessus dans son livre on peut discerner deux niveaux de motivation en surface il s'agit de tracer le chemin vers un avenir meilleur quand dessus fait le constat que les dirigeants politiques et économiques sont obsédés par le court terme et essentiellement s'agissant des dirigeants politiques par leur réélection dans les six mois qui suivent il constate également une certaine tendance des occidentaux à ne pas prendre en compte la vision du futur qui s'élabore dans les autres mondes et particulièrement dans les pays émergents il y a chez lui une volonté de défendre le multilatéralisme contre ces biais cognitifs propres aux classes dirigeantes occidentales afin de construire les trois piliers d'un avenir meilleur qui sont selon lui l'esprit de responsabilité politique étendue au niveau mondial la solidarité entre les peuples et la fraternité pensée comme un devoir qui s'impose à tous les hommes en clair ça veut dire que ce que veut michel quand dessus c'est convaincre les dirigeants français qu'ils doivent se sentir responsable de l'avenir des africains des latino américains des indiens des chinois et ça vaut aussi bien sûr pour les dirigeants allemands pour les dirigeants américains ces travaux s'inscrivent dans le cadre plus général de l'emerging markets forum qui est un think tank à la fondation duquel il a contribué il y a quelques années et qui s'est spécialisé dans la prospective sur les pays émergents qu'en dessus s'est d'ailleurs appuyé sur le rapport de l'emerging markets forum intitulé the world in 2050 le monde en 2050 rapport qui est né de la volonté de tirer les leçons de la crise de 2008 ce qui nous amène à un deuxième niveau de motivation chez quand dessus une motivation moins explicite en fait michel quand dessus a conscience du fait que le système qu'il a servi toute sa vie risque de s'écrouler et il réagit à la perspective de cet effondrement alors c'est intéressant d'abord parce que ça veut dire que du coeur de l'oligarchie nous vient le message que nous ne rêvons pas quand nous pensons que l'effondrement est possible voire probable nous ne sommes pas les seuls à penser ça ensuite c'est intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui a été directeur du fonds monétaire international donc ça n'est pas tout à fait le premier venu et il est intéressant de voir comment il pose le problème de l'effondrement là où je lui donne raison c'est que ce qu'il explique discrètement je dirais au fil de son discours sans insister dessus excessivement c'est que ce qui peut provoquer l'effondrement ce n'est pas une cause unique c'est un cercle vicieux ce qu'il appelle une spirale de chaos chaos dans divers domaines se renforçant les uns les autres alors c'est quelqu'un d'assez pondéré donc il souligne qu'il est frappé de voir que chez les européens dont le monde est en déclin la conscience de ce risque débouche souvent sur sa sur évaluation alors que chez les est asiatique dont le monde est en croissance la conscience de ce risque s'accompagne de sa sous évaluation ce qu'il veut faire c'est construire une approche lucide sur ce qu'il appelle les hyper tendance pour éviter de succomber à ses visions caricaturales qui échouent à prendre en compte la possibilité de la rupture ou au contraire la possibilité de l'absence de rupture alors évidemment son discours va un petit peu nous énerver chers amis car qu'en dessus soyons clair est un mondialiste de compétition pour lui l'objectif est le bien-être de l'humain moyen à l'échelle mondiale s'il faut sacrifier de 1000 euros le revenu de 70 millions de français pour accroître de 10 euros le revenu de 7 milliards de terriens sa logique va l'amener à penser que oui c'est une affaire acceptable et si on peut même augmenter de 11 euros au lieu de 10 le revenu des 7 milliards de terriens et bien il faut amputer de 1000 euros le revenu des 70 millions de français parce que si on fait le solde si on fait la balance à ce moment là ça sera positif évidemment quand on est français on peut être un peu énervé d'avoir comme ça en face de nous quelqu'un qui nous dit que finalement nous avons tout à fait vocation à nous faire harakiri pour le bien-être de la planète on peut être d'autant plus énervé que en pratique en essayant de construire une conscience politique mondiale on ne peut pas ne pas le remarquer qu'en dessus passe littéralement son temps à nier les consciences politiques nationales et civilisationnel on y reviendra en particulier quand on examinera les hyper tendances qu'il croit pouvoir détecter dans le monde contemporain on sera énervé aussi par le véritable festival de langue de bois que nous inflige monsieur quand dessus on dirait par moment qu'il y a une sorte de liste de cases à cocher du politiquement correct c'est une sorte de cahier des charges alors tout y passe monsieur quand dessus s'indigne des fake news il nous explique je cite ou les guillemets que le modèle entrepreneurial devra s'ouvrir pleinement à l'innovation le bouquin est plein comme ça de phrases qui ressemblent à des combinaisons plus ou moins aléatoires d'éléments de langage de la novlangue managériale contemporaine ou du discours politiquement correct à la mode ce conformisme amène d'ailleurs michel quand dessus quelquefois à des impasses assez comique par exemple on ne peut pas ne pas relever l'importance qu'il accorde un certain nombre de machins mondialistes transnationaux bien pensant dont il semble croire ou en tout cas peut-être faire semblant de croire qu'ils vont vraiment déterminer de façon sérieuse et structurelle la politique suivie par les grandes puissances par exemple monsieur quand dessus juge très important que l'onu ait adopté les objectifs de développement durable pour 2030 à l'image des objectifs du millénaire adopté en 2000 pour 2015 à l'image du népad par exemple dont on a parlé également auparavant lors de la note de lecture faite sur l'ouvrage de monsieur lugan osons dire la vérité à l'afrique pour qui voit les choses objectivement ce genre de document d'intention générale n'est pas contraignant n'engage pas à grand chose sans doute c'est mieux pour la planète que de temps en temps des dirigeants se réunissent et que ce genre de préoccupation soit intégré de là à penser que c'est vraiment ça qui va déterminer la politique mondiale dans les années qui viennent il ya un très grand pas et on ne peut que relever avec quelle facilité michel quand dessus s'autorise à faire ce pas quand dessus attache aussi énormément d'importance aux propos aux études produites par les gens de son milieu par exemple pour en revenir aux fameux objectifs de développement durable à l'horizon 2030 il nous dit que c'est formidable un groupe de dirigeants d'entreprise de haut niveau présidé par un monsieur marc maloc brown a jugé que cela aurait un impact très important pour l'économie mondiale avec un accroissement de richesse de 12 mille milliards de dollars et la création de 380 millions d'emplois dont 90% dans les pays en développement bon et après qu'est ce que ça veut dire comment c'est calculé est ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts est ce que ces dirigeants d'entreprise ne sont pas tout simplement en train d'annoncer des résultats mirifiques parce qu'ils espèrent des crédits débouchant sur des achats de prestations effectuées par les sociétés qu'ils dirigent on n'en sait rien et il ya chez michel quand dessus une certaine forme d'enfermement à l'intérieur du microcosme des classes dirigeantes mondialisées qui fait que il nous cite ces gens là comme si c'était des références absolues et je pense vraiment à le lire qu'il n'a pas conscience du fait que du point de vue d'une personne qui n'est pas inscrite dans ce microcosme étant donné les échecs répétés de la gouvernance financière à l'échelle planétaire étant donné les directions absolument désastreuses comprise un certain nombre d'institutions présidé par ce genre de personnes ces dernières décennies pour la plupart des gens tout ça ne fait absolument pas autorité ce ne sont pas des arguments un autre aspect un petit peu comique du discours de michel quand dessus surtout de la part d'un catholique c'est son matérialisme non su en fait tout se passe comme si ce catholique avait totalement intégré le primat de l'infrastructure par exemple michel quand dessus nous dit que ce sont les villes qui créent les civilisations sous-entendu et pas le contraire c'est pour cette raison qu'ils pensent que nous devons investir massivement en afrique parce que puisque l'afrique est un continent où se développent de gigantesques mégapoles et bien c'est là que doit naître la civilisation du futur alors ce matérialisme non su l'entraîne naturellement vers une sorte d'universalisme niveleur et aveuglant qu'en dessus part du principe que ce qui est vrai dans un monde l'est forcément dans d'autres par exemple il n'imagine pas à l'instant que les effets de l'urbanisation puissent être différents en afrique et en europe puisque en europe l'urbanisation a débouché sur une chute très forte des indices de fécondité nous dit il eh bien il va se passer la même chose en afrique sauf que pour l'instant c'est parce qu'on voit enfin le discours de quand dessus est parfois un petit peu énervant parce qu'il est caractérisé par une certaine forme de pensée magique il y a curieusement peu d'argumentaires chiffrés sur les tendances projetables c'est un petit peu étonnant de la part de quelqu'un qui a une formation financière il y a aussi une certaine sensation de disjointures entre les perspectives esquissées par tendance michel quand dessus examine les tendances africaines et nous dit que l'afrique peut prendre le chemin de la croissance économique et que probablement elle va le faire mais quelques pages plus loin il examine les tendances climatiques et nous dit que la température globale va augmenter de trois degrés ce qui va rendre une bonne partie du continent africain inhabitable on ne voit pas apparaître dans son ouvrage de réflexion sur cette contradiction alors dans ces conditions je ne sais pas si on peut considérer michel quand dessus comme un prospectiviste étant donné qu'il ne réfléchit pas en termes dynamiques au système esquissé par les hyper tendances qu'il détecte mais qu'il préfère s'accrocher à un scénario central qui lui semble être celui de la plus grande probabilité je trouve qu'il a construit quelque chose qui relève plus de la futurologie que de la prospective ça n'est pas mal la futurologie n'est pas quelque chose de déshonorant simplement pour moi l'approche de quand dessus n'est pas réellement prospectiviste elle est futurologique il est là pour imaginer un avenir possible pas pour réfléchir sans parti pris aux probabilités aux conditions de survenue des différents avenirs envisageables et donc toutes les recommandations qu'il formule à la fin de son travail se font en référence à ce scénario central pour moi il ya là une certaine fragilité méthodologique en fait le travail de michel quand dessus n'est je pense pas exploitable en termes de prise de décision politique alors on va maintenant balayer les hyper tendances détectées par michel quand dessus comme je vous disais ce qui m'a frappé en lisant cette partie du livre c'est l'absence d'analyse des interactions entre ces tendances je vais essayer de signaler au fur et à mesure de notre parcours à travers l'analyse de monsieur quand dessus les points d'interaction qui ne sont pas évoqués dans son propos il y a une absence majeure cela dit qui est même indépendante de la question des interactions et qui me frappe il ne traite pas la montée des populismes aux états unis et en europe comme une hyper tendance alors là on voit très bien le biais idéologique dans le discours de monsieur quand dessus car le fait marquant depuis quelques années c'est bel et bien la montée des populismes en europe mais à ses yeux ça n'est pas une hyper tendance ça n'est pas digne d'être considéré comme une hyper tendance comme un mouvement de fond c'est un accident historique provisoire et tout son propos comme on va le voir est organisé à travers l'ignorance de cette montée des populismes dans sa dimension tendancielle et à travers aussi l'absence d'analyse des interactions pour faire d'une réaction anti populiste quelque chose d'absolument évident et qui est la seule façon de relever les défis résultant des hyper tendances qu'il détecte alors regardons maintenant ces hyper tendance une à une il commence par mentionner première hyper tendance la démographie et l'opposition entre une planète qui va vieillir et un continent peuplé de jeunes et en pleine expansion démographique l'afrique il nous annonce 9,7 milliards d'habitants en 2050 ce qui est en ligne avec les projections j'ai pu voir par ailleurs dont 2,5 milliards d'africains il nous explique que le vieillissement de la population va impliquer une baisse de la main d'oeuvre disponible ce qui nous dit il freinera la croissance globale de l'économie alors il est intéressant de noter que on le verra après la deuxième tendance qu'il distingue c'est un monde en croissance continue on se serait attendu à une analyse un peu plus fouillée de ce paradoxe mais on restera sur notre fin les deux tendances sont traitées comme en quelque sorte des éléments disjoints en 2100 nous dit michel candesu l'afrique comptera 4,4 milliards d'habitants sur 11 milliards de terriens et elle sera à peu près nous dit-il quatre fois plus peuplée que l'europe chiffre qui me laisse dubitatif car je ne vois pas très bien comment il peut s'attendre à une europe peuplée d'un milliard d'habitants en 2100 quoi qu'il en soit michel candesu conclut que je cite de la manière dont sera géré le contraste démographique entre europe et afrique dépendra largement l'avenir de l'humanité michel candesu nous rappelle les déclarations de maurice schouman une de ses références qui faisait du développement de l'afrique une des tâches essentielles de l'europe et il nous explique que nous devons honorer cette ambition pour lui c'est quelque chose qui ne se discute pas l'europe a mission de développer l'afrique point l'idée ne semble pas lui venir que les européens après tout peuvent décider qu'ils ont suffisamment de problèmes avec eux-mêmes et qu'ils ont intérêt plutôt à s'occuper d'eux-mêmes ce qui semble relever du bon sens étant donné l'état réel du continent l'idée ne semble pas non plus lui venir qu'après tout les africains ne souhaitent pas nécessairement que les européens les développent peuvent avoir envie de se développer par eux-mêmes donc c'est une chose qui semble-t-il est constitutive des fondements de référence de la pensée de michel candesu l'europe doit développer l'afrique point barre deuxième tendance détectée par michel candesu un monde en croissance continue monsieur candesu nous dit que les craintes de retour à une croissance zéro sont infondées car parait-il de puissants moteurs de croissance existe il ajoute que cependant pour que cette croissance est lieu il faudra que tous les pays fassent de grands efforts de discipline budgétaire dans ces conditions dans son scénario central le taux de croissance du PIB mondial serait de l'ordre de 4% par an d'ici à 2050 dans les pays émergents et en développement la plus forte zone de croissance se trouvant en afrique avec 5% et de 1,8% environ dans les pays développés et dans ces conditions michel candesu imagine pour 2050 un monde sensiblement plus riche 35 000 dollars de revenus par tête contre 15 000 aujourd'hui il souligne que cependant ça n'engendrera pas nécessairement un recul des inégalités à due proportion que au contraire on risque d'assister à un renforcement des inégalités et que par conséquent la pauvreté ne reculera pas forcément de manière aussi significative qu'on pourrait s'y attendre dans un monde connaissant une telle croissance alors ce qui me frappe dans ce discours c'est qu'il n'y a pas d'analyse qualitative de la croissance chez michel candesu les agrégats financiers sont en quelque sorte pris comme des finalités en eux mêmes c'est une bonne chose que le PIB mondial augmente michel candesu ne se demande pas de quoi ce PIB est fait est ce qu'il est fait d'activité productive socialement utile ou est ce qu'il est fait au contraire d'activité nocive sur le plan écologique est ce qu'il est fait d'une production réelle de biens tangibles ou de services renvoyant à la couverture des besoins naturels des populations ou est ce qu'il est fait au contraire de simples jeux d'écriture financiers et du gonflement de bulles spéculatives est ce qu'il est financé par des investissements productifs rentables ou au contraire par un accroissement malsain de l'endettement on ne sait pas on ne se pose pas la question on dirait que michel candesu en quelque sorte exonère cette deuxième tendance la question de la croissance économique de toutes ces interactions potentiellement néfastes avec d'autres tendances dangereuses qu'il détecte pourtant par ailleurs en particulier la finitude des ressources naturelles le changement climatique et les nouveaux visages de la violence troisième hyper tendance détecté la percée des économies émergentes en 2050 nous dit michel candesu les économies émergentes dans leur ensemble pèseront entre 65 et 75% du produit global l'asie émergente représentera 51% du PIB mondial ce qui correspond à peu près à ce qui était le poids du g7 en 1981 les trois plus grandes économies du monde seront en 2050 en premier lieu la chine en deuxième lieu l'inde et en troisième lieu les états unis la chine et l'inde nous dit monsieur candesu évidemment leur place dans ce qu'il appelle le directoire mondial on sait pas très bien ce que c'est le déclin économique de l'europe sera tel que et je cite toujours monsieur candesu seule une union européenne plus étroite et entre guillemets vigoureusement refondée on sait pas très bien ce que ça veut dire pourra prétendre avoir sa place dans le cercle étroit de ce directoire mondial réduite à elle même la france de 2050 pèserait en effet à peu près le poids de la thaïlande de 2016 d'ores et déjà michel candesu constate une inversion du sens de la dépendance c'est à dire que ce sont les économies asiatiques qui donnent désormais le tempo de l'économie globale à noter cependant poursuit monsieur candesu que les pays du g7 conserveront en 2050 un produit intérieur brut par tête beaucoup plus élevé que celui des économies émergentes 79 mille dollars nous dit il contre 29 mille dollars et dans ces conditions monsieur candesu suggère que le g7 serait bien inspiré de ne pas s'accrocher à un statut suranné et prennent les devants pour associer les émergents à un leadership multilatéral c'est probablement la partie de l'analyse de michel candesu qui est la moins contestable je pense que la réalité du power shift vers l'asie s'impose à tous les observateurs quatrième tendance détectée une urbanisation galopante en 2050 nous dit monsieur candesu les deux tiers de l'humanité seront urbanisés c'est là qu'on va retrouver son postulat selon lequel ces villes créeront les civilisations c'est son point de vue il estime qu'il y aura un glissement du pouvoir des états vers les villes en afrique subsaharienne d'ici à 2050 il y aura 800 millions de citadins en plus alors monsieur candesu trouve ça dans l'ensemble plutôt bon il estime que l'urbanisation est nécessairement associé à la forte chute des taux de dépendance démographique parce que les gens font moins d'enfants ce qui engendre paraît-il de la croissance économique oui si on veut sauf que une génération plus tard on va retrouver une dépendance démographique importante mais dans l'autre sens cette fois à l'égard des personnes âgées mais il semble que ça ne soit pas quelque chose qui rentre dans son périmètre d'analyse dans les pays en développement nous dit monsieur en dessus la productivité moyenne des travailleurs urbains est trois à cinq fois supérieure à celle des ruraux ce qui pose la question de savoir comment ils mesurent la productivité la productivité de quoi une chose personnellement qui m'a toujours amusé c'est de lire que paris est très productive alors que paraît-il la province l'est beaucoup moins mais si paris paraît productive c'est parce que il y a un certain nombre de fonctions de direction qui sont concentrés à paris et c'est là qu'on va trouver des hauts salaires en fait ça ne correspond pas à une vraie production imaginez une entreprise qui est trois usines une à rennes une à montpellier et une à strasbourg et un siège à paris imaginez que dans chaque usine il y ait 100 ouvriers et que à paris il y est sans cadre imaginez que les ouvriers soient payés deux fois moins cher que les cadres comme on va mesurer la productivité de la ville à partir du salaire des gens qui sont logés puisqu'il s'agit d'une seule entité commerciale on ne peut pas éclater artificiellement son chiffre d'affaires on va réputé que paris est entre guillemets deux fois plus productive que rennes montpellier ou strasbourg et ça n'a aucun sens en réalité ce sont les usines de rennes de montpellier et de strasbourg qui sont productives c'est pas le siège de paris mais c'est pas grave comme monsieur quand dessus confond constamment la carte et le territoire je le soupçonne pour tout dire d'être un frère en schizoïdi mais ceci est une autre histoire eh bien il va réputé que je cite la productivité moyenne des travailleurs urbains et trois à cinq fois supérieure à celle des ruraux bref monsieur quand dessus admet tout de même que l'urbanisation a quelques inconvénients d'abord il constate qu'elle entraîne une baisse des surfaces cultivables alors que l'accroissement de la population se poursuit il faut donc nous dit il que l'accroissement productivité de l'agriculture progresse au rythme de l'urbanisation vers 2050 nous annonce-t-il entre 80 et 90 % de la production proviendront des zones urbaines et avec elle entre 70 et 80 % du total des émissions de gaz carbonique donc il nous décrit un monde où cette production entre guillemets en tout cas traduite dans l'instrument financier est concentrée dans les villes mais par ailleurs il paraît qu'il faut que la productivité de l'agriculture progresse au rythme de l'urbanisation alors si la production est logée dans les villes et plus dans les campagnes si c'est donc dans les villes que le capital va être attiré puisque financièrement c'est là qu'il serait le plus rentable comment va-t-on faire pour faire croître la productivité de l'agriculture pas vraiment de réponse de monsieur quand dessus sur cette contradiction interne dans son discours alors la conclusion en tout cas de cette partie est assez intéressante car monsieur quand dessus nous explique que si les pays concernés donc en particulier les pays africains échouent à faire évoluer leurs villes surpeuplées ils s'exposeront au risque d'explosion sociale et donc monsieur quand dessus nous dit qu'il faut mobiliser l'épargne du monde entier pour les infrastructures de ces mégapoles et en particulier dans le monde subsaharien on y reviendra mais je dois dire que j'ai envie de lui dire et bien bon courage pour mobiliser l'épargne du monde entier pour construire des infrastructures dans les pays subsaharien cinquième tendance détectée par monsieur quand dessus un commerce international en progrès la mondialisation est pour michel quand dessus le facteur clé de la croissance mondiale donc comme il est dans un logiciel où la croissance est supposée se poursuivre il en déduit en quelque sorte que la mondialisation doit continuer alors il ne nie pas que nous avons connu nous dit-il une phase de quasi stagnation du commerce mondial c'est ce qui s'est passé ces dernières années mais il ajoute que les experts les plus qualifiés on ne sait pas qui c'est c'est les experts les plus qualifiés considère que ce trou d'air ne doit pas trop affecter les tendances longues observées jusqu'ici en effet nous dit michel quand dessus de grands accords régionaux entre quelques unes des principales nations commerçantes comme le partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement entre les usa et l'europe l'accord entre le japon et les usa les discussions à plus long terme sous l'égide de l'initiative asean plus six vont permettre le développement du commerce international son renforcement monsieur quand dessus nous ne dit pas si ça se fera au rythme de cette croissance mondiale qu'il anticipe ou si le taux d'extraversion moyen des économies nationales va encore progresser michel quand dessus pense que dans ces conditions donald trump sera obligé de mettre de l'eau dans son vin il ajoute que l'actuel président américain livre je cite le mauvais combat et qu'il a une guerre de retard en défendant un vieux modèle de production nationale et des obstacles tarifaires pour protéger les producteurs car il n'a pas compris je cite toujours monsieur quand dessus que dans le nouveau modèle des échanges basé sur une production transnationale selon des chaînes de valeur mondiale ce qui compte ce sont les régulations nationales protégeant les consommateurs dans ces conditions pour monsieur quand dessus la relance de l'organisation mondiale du commerce est indispensable et elle est possible car nous dit il l'expansion du commerce mondial profitera partout au pays à leurs consommateurs on dirait que les consommateurs sont en quelque sorte des gens chez monsieur quand dessus qui existent en apesanteur et qui ne sont pas par ailleurs des producteurs il y à une attitude d'ouverture déterminée de la part de l'asie et enfin si la mondialisation à ses perdants des mesures efficaces de soutien temporaire devrait rendre leur légitimité aux politiques d'ouverture commerciale dixit michel quand dessus on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire par là pour moi par moment chez michel quand dessus on est quasiment dans un discours religieux je ne vois absolument pas ce qui lui permet d'être aussi optimiste sur le devenir du commerce international pour quelqu'un qui regarde les choses objectivement il semble très probable qu'une percussion va se produire entre la tendance relative au commerce international et la tendance relative à la finitude des ressources naturelles lorsque vous avez moins d'énergie à consommer la réaction logique c'est de raccourcir les chaînes logistiques lorsqu'on va commencer à manquer réellement d'énergie et il semble que ce sera le cas dans les décennies qui viennent même si on ne sait pas encore à quel rythme est-ce qu'on continuera à faire venir des super cargos de marchandises depuis les antipodes afin de bénéficier d'un coût de production un petit peu plus faible grâce au bas coût de la main d'oeuvre dans certains pays ça ça fonctionne tant que le coût de l'énergie est moins important que le coût de la main d'oeuvre le jour où le coût de l'énergie devient plus important pèse plus lourd dans la formation de la valeur du produit que le coût de la main d'oeuvre l'équation change et la décision économique aussi sixième tendance détectée par monsieur quand dessus la globalisation de la finance avec des marchés financiers plus intégrés et aussi plus instables alors monsieur quand dessus nous dit qu'en 2050 les actifs financiers détenus par les économies émergentes pourraient dépasser 700 mille milliards de dollars contre 420 mille milliards pour les économies avancées soit dit en passant cela représente 1,1 million de milliards de dollars d'actifs financiers soit plus de cinq fois le total des actifs financiers actuels ce qui est intéressant c'est que dans le même temps monsieur qu'en dessus nous annonce d'ici à 2050 une croissance qui est plutôt de nature à multiplier le PIB mondial par 2,5 ou quelque chose de cet ordre donc ça veut dire qu'il s'attend à une évolution du ratio actifs financiers sur PIB mondial correspondant à un doublement alors que la valorisation actuelle des actifs financiers paraît historiquement élevée par rapport à la réalité de la production telle qu'elle est transcrite dans les chiffres actuels des PIB des différents pays du monde je trouve curieux que monsieur quand dessus ne se demande pas comment ça sera possible il me semblerait logique que à un certain moment il se demande quel ratio il obtient entre ce total des actifs financiers dans le monde et le PIB mondial qui l'anticipe pour 2050 peut-être ne se pose-t-il pas la question parce que s'il se la posait il serait obligé de constater qu'une gigantesque destruction de valeur risque fort d'intervenir d'ici à 2050 quoi qu'il en soit et sans rentrer plus avant dans ce débat assez technique monsieur quand dessus nous explique que l'un des grands problèmes que va poser cette globalisation de la finance dans les décennies qui viennent c'est que l'épargne qui explose et privé alors que nous allons avoir d'énormes besoins de financement public en effet comme on l'a vu il va y avoir de grands projets d'infrastructures à conduire il faut donc nous dit monsieur quand dessus définir une intermédiation financière internationale alors sur ce plan il a des idées tout à fait intéressante par exemple il souhaiterait que les pays au lieu de se financer en s'endettant émettent des actions alors je ne sais pas très bien ce que cela veut dire est-ce que ça veut dire qu'il veut que la France devienne France société anonyme et qu'elle émette des actions et que les prises de décisions soient maintenant effectuées par l'assemblée générale de ses actionnaires et non plus selon les modalités traditionnelles en France de l'expression du suffrage populaire je ne sais pas en tout cas il souhaite que les pays se financent selon de nouveaux procédés et dans le cadre d'une intermédiation financière internationale et monsieur quand dessus à partir de là comment ça posait le problème du système monétaire international on verra plus loin quand on va parler des priorités qu'il fixe pour son agenda vers 2050 que c'est en réalité le coeur de son propos et que finalement tout le reste de son livre est ordonnancé pour préparer ses propositions en la matière septième tendance détectée par monsieur quand dessus l'explosion des classes moyennes dans les économies en développement alors comme c'est quelqu'un qui a quand même le sens du ridicule il ne reprend pas la définition de la banque africaine du développement qui voudrait nous faire croire qu'un africain est entré dans la classe moyenne quand il ya plus de deux dollars par jour la définition de monsieur quand dessus c'est que la classe moyenne ça se situe au niveau mondial entre 10 et 100 dollars par jour à ce stade il constate que cela concerne surtout l'amérique latine et l'asie il pense qu'en 2050 82% des terriens appartiendront aux classes moyennes ou supérieures soit 7,8 milliards de personnes ce sera le cas de 90% des latino-américains et pratiquement 100% des habitants de l'asie orientale concernant l'afrique il nous dit qu'elle s'inscrira dans la même voie mais il n'avance aucun chiffre sur cette base monsieur quand dessus observe que on doit s'attendre à voir apparaître environ 4 milliards de consommateurs supplémentaires ce qui pose évidemment le problème de la finitude des ressources naturelles de la planète et de l'expansion de la consommation là il y a effectivement une interaction entre deux tendances que monsieur quand dessus mentionne entre cette septième tendance explosion des classes moyennes dans les économies en développement et donc la huitième tendance la finitude des ressources naturelles alors michel quand dessus nous explique que cette finitude va provoquer une accentuation de la compétition pour l'accès aux ressources aux énergies minéraux terres cultivables que une grande nouveauté nous attend les habitants de la planète vont commencer à toucher du doigt les limites jusqu'ici imprécises de l'écosphère michel quand dessus pense cependant que le plus grave problème ne concernera pas les énergies fossiles car d'après lui la demande dans ces énergies devrait baisser grâce au programme de décarbonisation annoncé par la cop 21 à paris pour le reste il compte sur le développement d'une sobriété collective on y reviendra plus loin quand on parlera de ses propositions j'observe qu'il ne se pose pas la question de la coordination pourtant complexe entre cette exigence de sobriété collective et la tendance à la poursuite de la croissance deuxième tendance qu'il a détecté et qui l'amenait à nous annoncer un taux de croissance de 4% par an à l'échelle mondiale jusqu'en 2050 là encore on retrouve cette particularité de la pensée de michel quand dessus que en quelque sorte la question de l'économie vit en apesanteur que la religion de la croissance ne peut pas être remise en cause et qu'on va donc en appeler à la sobriété collective tout en pensant qu'on va pouvoir continuer à faire croître le PIB de 4% par an et simultanément à faire quintupler sur 35 ans les actifs financiers on voit très bien à un certain moment qu'il y a comme dirait l'autre baleine sous gravillon ça ne marche pas la neuvième tendance détectée par monsieur quand dessus c'est le changement climatique et là il embraye sur le discours convenu à propos de l'urgence qu'il y a à agir il nous tient un discours assez alarmiste annonçant qu'au cours des 50 prochaines années nous aurons une hausse de 3 degrés de la température globale même si tous les engagements pris à paris sont tenus ce qui nous dit dire encore une fois rendra inhabitable de vastes territoires notamment en afrique continent qui on l'a vu précédemment va d'après lui être caractérisé par une forte croissance comprenne qui peut la dixième tendance détectée par monsieur quand dessus c'est un progrès technologique fulgurant il admet que dans ces conditions nous allons assister à la poursuite du trend de croissance de la productivité aux alentours de 1% par an d'après lui et pense-t-il nous aurons peut-être une accélération ce qui permettra peut-être une croissance mondiale encore plus rapide j'observe qu'une fois de plus monsieur quand dessus ne nous dit pas de quelle productivité il parle la productivité de quoi est mesurée comment il s'attend en tout cas à la poursuite de la loi de Moore et d'après lui un seul ordinateur de 2050 sera plus puissant que la totalité des ordinateurs installés actuellement dans la Silicon Valley moi quand je lis ça ce que je me dis c'est que la seule échappatoire aux contradictions internes soulevées par le discours de monsieur quand dessus c'est l'utilisation du virtuel comme un immense territoire de croissance des échanges économiques alors il n'en parle pas il préfère se centrer sur des scénarios relatifs aux pays en développement en faisant remarquer qu'ils pourront sauter certaines étapes du développement industriel grâce aux nouvelles technologies ce qui est probablement vrai et il conclut sur ce point en signalant que les autorités je cite auront à traiter deux risques majeurs à ce propos d'une part l'avènement des délires du transhumanisme il en parle comme ça il dit que c'est un délire le transhumanisme et d'autre part l'utilisation militaire des découvertes scientifiques il estime que dans ce contexte un renouvellement radical entre guillemets de la gouvernance mondiale entre guillemets est une condition incontournable afin que la communauté universelle entre guillemets prenne les mesures nécessaires à la survie de l'humanité fin de citation de toute façon avec Michel Candessu la solution c'est toujours la gouvernance globale enfin la onzième hyper tendance détectée par monsieur Candessu c'est ce qu'il appelle les nouveaux visages de la violence moins de guerres inter-étatiques et plus de confrontations avec des organisations violentes et des groupes rebelles à l'intérieur des états le résultat étant une myriade de conflits intra-étatiques qui font cela dit courir un risque d'intervention extérieure et à partir de là d'enchaînements difficiles à maîtriser et donc quel est son remède par rapport à ce risque ? à votre avis ? et bien oui vous avez gagné il en conclut qu'il est absolument nécessaire de mettre en place une gouvernance globale plus vigoureuse et mieux équipée Passons maintenant aux recommandations de Michel Candessu qu'est-ce que c'est cette gouvernance globale comment il veut l'organiser et à quoi elle doit servir alors s'il fallait résumer en une formule choc le discours de Michel Candessu en termes de recommandations je dirais que c'est très simple bon sentiment dégoulinant dans tous les coins mais fondamentalement maintien du système en fait tout le propos de Michel Candessu c'est d'expliquer comment le système capitaliste ultra-financiarisé transnational contemporain peut se perpétuer d'ici à 2050 et comment il peut prendre appui sur la crise pour se constituer en gouvernance globale si on analyse le positionnement de Michel Candessu exactement de la manière que lui refuse de considérer c'est-à-dire en termes de lutte des classes il est très clair que ce qu'il propose au-delà des apparences c'est de fabriquer une oligarchie globale gouvernant la planète organisée, structurée, secrétée par le FMI et les grandes institutions financières en fait le projet de ce gentil monsieur octogénaire qui s'appelle Michel Candessu c'est un putsch mondial assurant la dictature de la finance et tout ça est habillé bien entendu par des bons sentiments tout à fait désarmants s'il fallait maintenant ajouter une deuxième formule pour décrire le projet de M. Candessu j'aurais tendance à dire donc bon sentiment et maintien du système mais aussi remise en cause du dollar car en fait le cœur du propos de M. Candessu c'est de dire, c'est d'expliquer, c'est de démontrer qu'à partir du moment où l'Occident perd sa suprématie pour que le système financier global continue à pouvoir gouverner la planète il faut sortir du système monétaire dollar je crois que compte tenu du parcours de M. Candessu on voit très bien à partir de là qu'on a avec son livre la confirmation de ce que nous soupçonnions tous depuis pas mal de temps à savoir que l'euro mondialisme n'est qu'une étape vers le gouvernement mondial et puis aussi, ça me paraît relativement évident quand on sait que M. Candessu c'est un ancien directeur du Fonds monétaire international quand on sait qu'un de ses successeurs est un certain Dominique Strauss-Kahn on comprend mieux ce qui s'est joué en 2011 à New York en réalité, ce qui s'est joué à ce moment-là c'est que les Américains ont voulu empêcher Dominique Strauss-Kahn de devenir président de la République française de peur qu'il n'applique précisément le programme exposé par Michel Candessu dans son Vers le monde de 2050 soit dit en passant, ça explique aussi sans doute un certain nombre de choix relativement déroutants d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Élysée on pouvait penser a priori qu'un président français ancien de la banque Rothschild poursuivrait la politique très pro-Israël de son prédécesseur au Proche-Orient or force est de constater que sur bien des plans Macron a été nettement moins israélo-compatible que François Hollande mais c'est qu'entre-temps il s'est passé quelque chose d'important il s'est passé que Donald Trump a été élu président des États-Unis qu'il est parvenu à consolider son alliance avec Benjamin Netanyahou ce qui n'était pas quelque chose d'absolument garanti à la fin du mandat de François Hollande et que nous avons donc maintenant un adossement entre les intérêts régionaux israéliens et les intérêts globaux américains qui tournent évidemment autour de la défense du système monétaire appuyé sur le dollar voilà qui explique peut-être aussi les prises de position d'Emmanuel Macron concernant le maintien des accords sur le nucléaire iranien voilà qui explique peut-être aussi une politique en Syrie finalement l'un dans l'autre moins hystérique sous Macron que sous Hollande en tout cas à ce stade alors examinons maintenant le cocktail de bons sentiments et d'outils de maintien du système que nous propose M. Caen dessus il énonce cinq priorités qui sonnent très bien et qui font très politiquement correct 1. éradiquer la grande pauvreté 2. refaire de la finance la servante de l'économie 3. pour une gouvernance globale du monde multipolaire 4. changer nos modes de vie et 5. changer nos cultures changer notre vision du monde alors on va passer assez vite sur la fin qui est très blabla bien pensant et on va s'attarder davantage évidemment sur le point 2 la réforme du FMI et la constitution du monnaie mondiale parce que c'est ça le vrai sujet du livre de M. Caen dessus alors la justification de la mise en place de cette monnaie mondiale pour M. Caen dessus c'est donc d'abord d'éradiquer la grande pauvreté car n'est-ce pas c'est le FMI qui va éradiquer la grande pauvreté vous vous en doutiez tous grâce à la montée très rapide de la Chine nous dit M. Caen dessus l'extrême pauvreté est passée dans le monde de 1,9 milliard de personnes en 1990 à 1,2 milliard en 2010 mais c'est en Asie que s'est faite cette résorption de la pauvreté il n'y a eu rien de tel en Afrique or nous dit M. Caen dessus cette situation n'est pas acceptable car elle ne respecte pas les principes de base d'une gouvernance pour l'inclusion posée par le club de Madrid encore un sénacle oligarchique tendance respect de la dignité de chaque individu égalité et justice respect des règles de droit régime démocratique etc. etc. qui pourrait donc être contre une vision aussi optimiste et humaniste en fait nous dit M. Caen dessus si cette vision humaniste promue par le club de Madrid n'est pas pour l'instant passée dans la réalité c'est essentiellement parce que depuis 30 ans on a appliqué la théorie du ruissellement théorie selon laquelle en substance en permettant aux riches de devenir toujours plus riches on leur permettrait de faire ruisseler toujours plus d'argent vers les pauvres et bien nous dit M. Caen dessus ça ne marche pas le ruissellement ça ne fonctionne pas il a raison d'ailleurs c'est tout à fait exact il est surprenant qu'il n'en tire pas un certain nombre de conclusions mais peu importe en soi il a raison on a un peu envie de lui demander évidemment si M. Caen dessus l'auteur de Vers le monde de 2050 n'aurait pas à ce sujet quelques critiques à formuler concernant l'action d'un certain M. Caen dessus quand il était au Fonds monétaire international car la période où justement on a cru pouvoir appliquer cette théorie du ruissellement est justement la période où M. Caen dessus était aux manettes mais bon on ne va pas s'arrêter à ces détails ce serait mesquin quoi qu'il en soit dans ce contexte M. Caen dessus redoute que la croissance des inégalités ne nourrisse une dégradation de la cohésion des communautés et il explique donc qu'il faut aller vers de nouvelles approches financières et économiques privilégiant la progressivité des impôts et des dépenses sociales bien ciblées avec ajoute-t-il des administrations fiscales plus fortes en clair M. Caen dessus nous annonce que confronté à la crise provoquée par l'extrême enrichissement d'une partie de la population le capitalisme global s'apprête à passer en mode nous allions spolier massivement les petits riches probablement dans l'histoire en fait pour sauver les gros riches mais ça c'est moi qui le dit alors que ce que M. Caen dessus nous dit qu'il faut faire de cette masse de capitaux qu'on va récupérer et bien il nous dit qu'on va l'investir en Afrique car pense-t-il si l'Afrique suit les recettes asiatiques l'Afrique obtiendra des résultats asiatiques et on aura un grand relais de croissance pour le monde il faut donc nous dit M. Caen dessus taxer les Européens en substance c'est ce qu'il explique pour financer les infrastructures qui font défaut à cette Afrique en explosion démographique car nous dit M. Caen dessus l'Europe ne peut pas tolérer qu'à sa porte le continent de la jeunesse du monde soit dans la grande pauvreté et il ose ajouter parce qu'il n'est pas à un petit moment démagogique prêt que l'Europe doit payer parce que l'Afrique a versé son sang pour la France etc. pendant les guerres mondiales alors il fait par ailleurs un certain nombre de propositions pour le développement de l'Afrique qui ne sont pas toutes stupides par exemple il admet quand même qu'il faudra je cite modérer dans le respect des personnes la pression démographique et migratoire ce qui veut dire éduquer les filles former les garçons à un comportement sexuel responsable et donner accès à la contraception car le fond du problème évidemment c'est la démographie africaine il propose pour développer l'agriculture en Afrique d'y importer de nouvelles technologies et il suggère que les gouvernements finalement dans cette Afrique où ce sont les villes qui vont prendre le pouvoir apparemment les états vont quand même jouer un rôle informent les paysans des avancées agronomiques et leur ouvre l'accès à des marchés modernisés respectant ainsi l'engagement collectif pris par l'Union africaine à consacrer à l'agriculture au moins 10% de ses ressources budgétaires bon on a vu avec Bernard Lugand que les choses risquent d'être un petit peu plus compliquées que ce que nous en dit M. Candesu et enfin bien sûr nous dit M. Candesu pour financer le développement africain il faut interrompre le pillage des matières premières alors là il cite un certain nombre de chiffres qui sont intéressants par exemple il expose qu'on estime que la perte de ressources liées aux transactions illicites et aux surfacturations au sein des groupes industriels ou sous évaluation des actifs dans le cadre des contrats de concessions et pour l'ensemble du continent de l'ordre de 70 milliards de dollars par an en tout cas en 2016 c'était 69 milliards de dollars d'après une étude de l'Africa Progress Panel M. Candesu voudrait également que la France consacre comme elle s'y était engagée parait-il 0,7% de son PIB à l'aide au développement au lieu d'y consacrer comme elle le fait parait-il actuellement 0,35% et il observe que sur ce point-là l'argument des finances publiques n'est plus opposable sous prétexte n'est-ce pas qu'elles étaient déjà dégradées quand l'engagement a été pris c'est-à-dire que la rigueur de gestion soudain disparaît il paraît en effet que tenir de tels engagements est essentiel dans je cite une communauté mondiale qui s'unifie il y va de la confiance entre les membres de cette communauté alors le concerto continue ensuite avec des considérations sur les perspectives démographiques en Afrique et en Europe et le fait que la fermeture des frontières étant je cite illusoire les migrations continueront d'être un des traits durables du 21ème siècle et Michel Candesu ajoute qu'il faut être reconnaissant à Angela Merkel d'avoir sauvé l'honneur de l'Europe et il souhaite que le prix Nobel lui soit attribué suite à sa décision de 2015 d'ouvrir les frontières aux migrants décision qui a eu les résultats brillants qu'on sait dans la foulée Michel Candesu réfute la hiérarchisation entre migrants économiques et réfugiés politiques il estime qu'il n'est pas moins légitime de fuir la faim que la persécution et il ajoute encore dans la foulée que selon les travaux des économistes je cite les plus reconnus entre guillemets les bénéfices économiques de l'accueil des migrants surpassent largement le coût de cet accueil d'ailleurs une étude approfondie du FMI suggère que les migrations accroissent le PIB des pays d'accueil en stimulant l'investissement et en améliorant la productivité du travail augmenter de 1% la part de migrants dans la population active permet d'augmenter le PIB par dette de 2% sur le long terme hop et voilà le lapin est sorti du chapeau on ne vous dira pas comment ce chiffre a été calculé bref s'il fallait résumer le discours de M. Caen dessus il est en train de nous expliquer qu'il faut que l'Europe qui est en train de se suicider démographiquement en ne faisant plus d'enfants se suicide aussi financièrement parce que l'avenir du capital serait dans le développement d'une Afrique qui elle se suicide en faisant trop d'enfants voilà le projet que nous présente M. Caen dessus voilà son chemin vers le monde de 2050 et ce qui est extraordinaire c'est qu'il publie ça il dit ça aux Européens et visiblement il s'attend à ce qu'on soit d'accord moi un pareil niveau de déconnexion avec l'opinion je pense que je n'ai jamais vu ça nulle part c'est quand même extraordinaire voilà quelqu'un qui vient nous expliquer que nous devons mettre en place les instruments financiers de notre propre spoliation pour financer le développement d'un autre continent à croire que dans l'esprit de M. Caen dessus qui est pourtant un Européen à l'origine les Européens n'existent pas ils n'ont pas de problème à eux ils n'ont pas de difficulté à eux c'est invraisemblable ce qu'il dit c'est objectivement invraisemblable mais bon tout ça est habillé derrière un ensemble de bons sentiments d'une personne qui s'extasie du fait que sa fille lui a dit je cite que le mot étranger lui avait toujours semblé étrange alors voilà je suis un citoyen du monde et je vois tout d'un point de vue mondial et donc j'estime que n'est-ce pas les Européens doivent payer pour le développement de l'Afrique c'est incroyable c'est absolument incroyable qu'il nous dise ça comme il le fait dans les termes qu'il utilise et en assumant un projet pareil devant nous c'est fantastique bon cela dit tout ça relève à mon avis quand même beaucoup des bons sentiments et de l'habillage le coeur du sujet n'est pas là en fait le coeur du sujet se trouve dans la deuxième priorité suggérée par Michel Candessu c'est à dire je cite refaire de la finance la servante de l'économie alors là encore ça commence par un habillage bien pensant où M. Candessu nous ressort l'habituel serpent de mer de la moralisation du capitalisme il faut nous dit Michel Candessu réaffirmer l'obligation pour toute entreprise d'avoir le souci du service de la communauté sans pour autant abandonner la recherche du profit et alors comment on parvient à cette délicate alchimie et bien je cite toujours et je ne plaisante pas c'est ce qui est écrit en comptant sur le sérieux de beaucoup de cadres de dirigeants pour réhabiliter la morale grâce à un renouveau éthique en effet à l'origine de la crise de 2008 on trouve de nombreuses fautes éthiques déséquilibres tous azimuts des fonctions d'épargne reflétées dans les déséquilibres des balances des paiements USA-Asie principalement et complaisance des politiques monétaires qui ont entretenu ces déséquilibres et M. Candessu de nous expliquer que l'origine profonde de ces politiques monétaires réside dans la révolution idéologique néolibérale promue par M. Hayek Friedman et compagnie c'est-à-dire dans la croyance que les forces autorégulatrices du marché suffiraient à éviter le collapsus et M. Candessu de s'indigner de ce néolibéralisme qui est une hérésie du capitalisme imposant la destruction du cadre réglementaire minimum sans lequel on ne peut pas n'est-ce pas faire de bonnes finances alors évidemment tout n'est pas faux là-dedans mais on me permettra de laisser échapper ici un petit ricanement parce que franchement entendre un ancien directeur du FMI et quel directeur et qui a exercé à quel moment nous expliquer tout ça en disant que pour régler le problème on va compter sur le sérieux de beaucoup de cadres de dirigeants pour un renouveau éthique sans remettre en cause ce qui est au fondement du système c'est-à-dire les critères de la décision économique franchement c'est encore plus drôle que de nous expliquer que les européens doivent se faire harakiri pour financer les mégapoles africains alors passons maintenant quand même aux choses sérieuses les choses sérieuses c'est comment va-t-on financer les besoins globaux d'investissement détectés par monsieur quand dessus il cite un rapport de l'économiste britannique Nicolas Stern et de l'ancien président mexicain Felipe Calderon selon lequel entre 2015 et 2030 il faudrait environ 93 000 milliards de dollars pour amener un modèle global de croissance à faible taux de carbone donc à peu près 5 à 10 000 milliards de dollars d'investissement par an ces chiffres sont d'après monsieur quand dessus corroborés par une étude de la banque mondiale étude intitulée c'est à dire des milliards ou milliers de milliards transformer la finance de développement les sommes entre les mains des fonds privés de gestion avoisineraient déjà 70 000 milliards de dollars selon Michel qu'en dessus et s'approcheront bientôt de la centaine de milliers de milliards de dollars il s'agit donc d'aller capter cet énorme capital aujourd'hui enfermé dans les bulles spéculatives pour le transformer en investissement productif et pour cela nous dit monsieur quand dessus il faut surmonter les suspicions qui accompagnent encore les investissements privés dans les secteurs d'intérêt collectif en développant les partenariats publics privés où l'on reparle évidemment de ces instruments d'intermédiation que monsieur quand dessus veut mettre en place et qui pourraient transformer nos pays en quelque sorte en sociétés anonymes si j'ai bien compris mais qui va bien pouvoir administrer tout ça comment va-t-on pouvoir réguler cette immense opération de transformation des flux de capitaux aujourd'hui enfermés dans les bulles spéculatives en flux de capitaux investis dans l'économie physique de production il faut bien voir en effet que le jour où on crèvera ces bulles spéculatives et où on laissera couler ces masses de capital dans l'économie physique on risque d'avoir des phénomènes d'inflation incontrôlables il faudra une régulation crédible de la liquidité mondiale et bien monsieur Candessu a une théorie là-dessus il a une solution toute prête la solution nous dit monsieur Candessu c'est une monnaie mondiale probablement un DTS un droit de tirage spécial du FMI rénové cette monnaie mondiale administrée par le FMI sera gérée dans une vraie perspective globale à la différence du dollar qui est géré en fonction des évolutions des Etats-Unis par une réserve fédérale qui pour des raisons statutaires privilégie les intérêts américains et sur ce point évidemment monsieur Candessu dit quelque chose de tout à fait exact aujourd'hui en substance il y a une augmentation de la liquidité mondiale quand les Etats-Unis ont un déficit de la balance des paiements comme il n'y a aucun équilibre préétabli entre les variations du solde de la balance de paiement des Etats-Unis et les besoins de liquidité mondiaux on peut considérer qu'il n'y a pas de régulation en somme ce que veut faire monsieur Candessu c'est réaliser le rêve de Keynes avoir une monnaie supranationale qui aurait avec les banques centrales nationales des relations semblables à celles qui existent entre chaque banque centrale nationale et ses banques commerciales subordonnées le DTS deviendrait le principal actif de réserve du FMI comme cela avait été envisagé dès l'origine pour que sa gestion soit crédible il faut évidemment lui associer la Chine et l'Inde d'où une réforme du système de gouvernance du Fonds monétaire international monsieur Candessu souhaiterait que le FMI soit administré par le collège des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays membres au lieu d'avoir comme c'est le cas aujourd'hui une administration par des technocrates et enfin monsieur Candessu voudrait restreindre le pouvoir de veto des Etats-Unis et de l'Europe en parallèle à cette réforme du FMI monsieur Candessu imagine une réforme du G20 le G20 qui doit se doter je cite d'une véritable représentation universelle cette réforme du G20 doit permettre de mettre en place la gouvernance globale on y revient nécessaire à un monde multipolaire alors monsieur Candessu imagine un système de circonscription pour désigner par rotation les pays siégeant au G20 seuls les grands pays étant dotés d'un siège permanent si j'ai bien compris les petits pays siégeant par rotation il souhaite aussi la réforme des Nations Unies en suggérant de contourner le Conseil de sécurité pour avancer sur d'autres institutions telles que je cite la FAO l'UNESCO l'OMS puis le moment venu il faudra nous dit-il élargir le Conseil de sécurité à 24 membres dont 10 permanents le plus grand problème étant je continue à citer monsieur Candessu d'obtenir l'abandon du droit de veto ce qui ne sera à son avis pas facile telle est la troisième priorité de monsieur Candessu une fois qu'il aura fait du FMI la Banque Centrale Mondiale avec une oligarchie financière déguisée en représentation politique pour administrer une monnaie mondiale et bien il veut une gouvernance globale officiellement démocratique mais bien évidemment technocratique pour garantir la coordination de tous les pays réduits finalement à des territoires à caractère administratif pour qui c'est lire entre les lignes c'est évidemment la réalité du projet qui s'esquisse derrière le propos de monsieur Candessu puisque pour ce mondialiste total si le mot étranger est étrange et bien ça veut dire que le mot ressortissant le mot national le mot citoyen tout cela aussi sans doute ça sonne étrange les deux dernières priorités sont là à mon avis beaucoup pour faire joli je vais quand même les évoquer rapidement donc il s'agit de convaincre la communauté mondiale d'adopter les modes de vie radicalement nouveaux qui exigent la préservation de la planète il est en effet impossible de faire face aux besoins de 8 milliards d'individus des pays aujourd'hui en développement s'ils adoptent le mode de vie actuel des pays développés et en particulier dans ces conditions il faudra remettre en cause la civilisation de l'automobile et le régime alimentaire carné tout ceci doit être le point de départ d'une refonte complète des valeurs et de la culture de base des populations pour aller vers je cite un modèle d'abondance frugale tel qu'évoqué par M. Jean-Baptiste de Foucault et il paraît toujours d'après M. Candessus que le pape François a fait un pas dans cette direction avec son encyclique Laudato Si alors n'étant pas catholique j'avoue que je ne sais absolument pas ce que c'est mais je vais me renseigner je suis certain que c'est absolument incontournable nous devons je cite M. Candessus sortir du gagner plus pour consommer plus qui dégrade l'humain et vide la vie de sens alors moi je veux bien mais je ne comprends pas très bien comment cette conclusion s'articule avec l'ensemble de la démarche qui est présentée avant et qui consiste quand même très largement à maintenir le système capitaliste sous sa forme la plus financiarisée la plus désincarnée et la plus transnationale Alors qu'est-ce que j'en pense moi du travail de M. Candessus en synthèse je pense tout d'abord qu'avec Michel Candessus on voit très clairement que le mondialisme au singulier c'est quelque chose qui est de moins en moins signifiant en fait il y a plusieurs mondialismes en compétition on voit très bien que l'euro mondialisme de Michel Candessus le mondialisme disons qui pense l'unification de la planète comme le maintien de l'empire américain on va dire ça comme ça c'est autre chose un autre enseignement qu'on peut tirer du travail de M. Candessus c'est que si on considère qu'il est effectivement catholique on voit très bien qu'il y a une filiation de la sensibilité mondialiste qui renvoie aussi à la catholicité on insiste beaucoup en général sur les liens entre le mondialisme et certains milieux juifs et protestants mais on voit aussi avec M. Candessus qu'il y a des liens avec la catholicité après est-ce que je peux être d'accord sur certains sujets avec Michel Candessus oui lorsqu'il dit en particulier que nous avons besoin de procédures de coordination à l'échelle planétaire sur un certain nombre de choix économiques sociaux et politiques il a raison nous vivons tous sur la même planète nous avons malheureusement jugement de valeur peut-être mais c'est mon opinion malheureusement acquis le pouvoir de dérégler l'écosystème bien avant d'avoir acquis la capacité de nous réguler nous-mêmes et donc nous nous mettons potentiellement en danger et des politiques qui peuvent être conduites localement peuvent avoir des conséquences graves en termes de dérégulation globale en particulier en matière climatique environnementale bactériologique etc est-ce que pour autant je suis d'accord avec le projet de monsieur quand dessus est-ce que je dirais finalement c'est un mondialiste gentil par opposition au mondialiste on va dire atlantotionniste on va employer cette expression que je n'aime pas beaucoup parce qu'elle ne décrit pas exactement la réalité des forces en présence mais on va appeler ça comme ça disons l'axe Washington-Tel-Aviv non je pense que l'axe Washington-Tel-Aviv propose le maintien d'une planète unifiée sous la domination du dollar et je pense que c'est un mauvais projet mais je pense que le projet de monsieur quand dessus qui nous propose une planète unifiée sous la domination du DTS est aussi un mauvais projet je pense que ces deux projets sont mauvais ils sont mauvais tous les deux pour deux raisons d'abord parce qu'il ne nous propose pas une planète coordonnée mais il nous propose une planète unifiée or il ne faut pas avoir une planète unifiée c'est une erreur n'importe quel architecte naval vous le confirmera le propre d'un bateau à l'intérieur duquel il n'y a pas de cloison étanche c'est que s'il y a un trou dans la coque le bateau coule complètement alors que quand vous avez des cloisons étanches vous pouvez limiter les désastres donc ce n'est pas un bon projet de vouloir unifier la planète et en plus c'est une mauvaise idée de persister à vouloir l'unifier à travers l'instrument monétaire à travers l'instrument financier ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre pour organiser une coordination globale Michel Candessu est prisonnier d'un matérialisme non-su et lutter contre son mondialisme c'est proposer une structure de coordination globale justement qui échappe à la coordination par l'instrument monétaire en fait je pense que ce que beaucoup d'opposants au mondialisme ne comprennent pas ne veulent pas comprendre ne veulent pas voir peut-être je ne sais pas c'est que ça ne sert absolument à rien de s'opposer à un tel projet au nom d'un simple repli nationaliste limité parce que ça ne répond pas aux questions tout à fait pertinentes qui sont soulevées par ailleurs par Michel Candessu l'enjeu c'est de trouver d'autres réponses que les réponses que donne Michel Candessu et qui sont l'unification et l'unification par l'instrument monétaire et bien je pense que ce que montre très bien le travail de Michel Candessu c'est qu'il faut lui répondre en construisant un projet en bâtissant un idéal en élaborant une vision de coordination et non pas d'unification et de coordination non pas par la monnaie en fonction d'abord des questions économiques mais par la compréhension politique intrinsèquement politique une vision politique autonome émancipée des préoccupations économiques ce qui ne veut pas dire bien sûr que le politique n'a rien à voir avec l'économie mais ce qui veut dire qu'il a sa propre substance alors évidemment c'est exactement ce que monsieur Candessu visiblement ne veut pas et on voit très bien encore une fois que là il y a des intérêts de classe des intérêts de stratification sociale derrière car on comprend très bien que une vision politique réelle essayant de répondre vraiment à la question soulevée par l'intégration de la planète et par les risques planétaires remettrait en cause le pouvoir de l'olingarchie technocratique et financière dont Michel Candessu est un parfait représentant alors la prochaine vidéo ne sera pas une note de lecture car ce sera la vidéo d'actu d'août 2018 qui va donc sortir début septembre puis il y aura deux notes de lecture dans le courant du mois de septembre nous verrons Rise and Kill First sur l'histoire du Mossad et plus largement sur l'histoire du renseignement israélien et puis nous aurons Sapiens de monsieur Yuval Noah Harari et on verra deux livres pour le prix d'un la suite de Sapiens qui en pratique est pratiquement inséparable Homo Deus voilà et je vous dis donc à bientôt